Le tartre, un dépôt dur, composé principalement de carbonate de calcium présent dans l'eau, peut poser des problèmes majeurs dans les chauffe-eau électriques. Ce dépôt de tartre sur les corps de chauffe, ou les thermoplongeurs des chauffe-eau, entraîne des coûts significatifs de remise en état, et des pertes énergétiques considérables. L'entartrage varie en fonction de plusieurs éléments, notamment la dureté de l'eau, la température de l'eau, la présence d'éléments favorisants, tels que les ions fer, et la nature des canalisations. Déroulement de l'entartrage et ses conséquences. Que ce soit sur une résistance thermoplongée, c'est-à-dire en contact direct avec l'eau, ou comme ici un corps de chauffe, qui est constitué d'un fourreau étanche dans lequel est introduit la résistance stéatite, et d'un autre fourreau plus petit, également étanche, qui abrite la tige du thermostat, le processus est identique. Une épaisseur de seulement 1 mm de calcaire sur la surface des fourreaux, peut entraîner une perte de rendement de 10%. Cette perte augmente à 20%, pour 3 mm d'épaisseur. 35% de rendement en moins pour 6 mm d'épaisseur de tartre, le dépôt s'effectue également sur la paroi et le fond de la cuve. A 12 mm d'épaisseur de tartre, la perte de rendement atteint les 50%, de plus, les dépôts de calcaire fournissent un support idéal pour la prolifération de bactéries telles que la légionnelle. Ensuite le calcaire enveloppe complètement le corps de chauffe, et l'épaisseur du dépôt augmente sur la paroi et le fond de la cuve. Que se passe-t-il alors ? Isolé par l'épaisseur du tartre, la chaleur produite par la résistance est de moins en moins transmise à l'eau contenue dans la cuve, de plus le même phénomène ne permet plus à la sonde du thermostat de réguler la gestion de la résistance. L'eau va monter en température et donc se dilater et augmenter de volume, si le groupe de sécurité est encore opérationnel, s'il n'est pas obstrué par le tartre, l'eau va s'écouler en permanence par la valve de sécurité. Si, comme malheureusement, c'est souvent le cas, le groupe de sécurité n'est plus opérationnel, la pression de la dilatation de l'eau va déformer la cuve et provoquer des fissures plus ou moins importantes, qui imposeront son remplacement. Comme on peut le voir sur ce cumulus, la déformation est assez impressionnante. La formation de tartre peut être évitée, au moins partiellement, différentes solutions sont possibles, mais nous verrons cela dans un prochain article. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !